Bonne nouvelle pour Gouvi n'est pas le trop Accusé par un homme d'être à l'origine d'un accident de ski survenu en 2016 dans une station huppée de l'Utah, l'actrice de 50 ans a finalement remporté son procès, jeudi 30 mars, comme l'a rapporté le Parisien. Blanchie dans cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines, la star a ainsi évité de payer les 3,3 millions de dollars de dommages intérêts demandé par l'accusation. Le jury d'un tribunal américain de Park City, dans l'Utah, a ainsi estimé, à l'unanimité, que la vedette de Shakespeare in Love n'était pas responsable de l'accident survenu avec le professionnel de santé à la retraite, Terry Sanderson, âgé de 76 ans. Pour rappel, l'optométriste affirmait que la collision avec Gouvi n'est pas le trop lui avait brisé quatre côtes et provoqué des dommages psychologiques durables, tout en accusant la comédienne de s'être enfuie après le choc, le laissant inconscient. A la suite de ce verdict, l'épouse du producteur et scénariste Brad Falchuk s'édite heureuse de cette issue. Et d'ajouter, j'ai le sentiment que laisser passer des allégations mensongères m'étaient en cause de mon intégrité. Supérieure à supérieure à des procès de stars les plus mémorables de l'histoire Gouinette Paletro, victime d'une agression sexuelle lors de l'accident ? Durant ce procès qui a débuté le 21 mars dernier, Gouinette Paletro a affirmé qu'au moment de la collision avec Terry Sanderson, elle avait craint d'être victime d'une agression sexuelle. « Je skiais et deux skis sont apparus entre mes skis, écartant mes jambes, puis un corps s'est pressé contre moi et j'ai entendu un grognement très étrange », avait ainsi indiqué l'ex de Ben Affleck, comme l'a rapporté TMZ. L'actrice a cependant précisé ne pas s'être soucié de l'homme qui était tombé, comme le lui aurait conseillé son moniteur de ski. « Ah ou si quelqu'un faisait des choses perverses ? » Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, Backgrid USA Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada